Des activistes du Irak veulent perturber la visite de Téboune à Rome en Italie. Arrestation et enlèvement de Slimane Bouafs, les autorités algériennes ont menti au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le remaniement ministériel reporté à juillet, vers le prolongement du statu quo en Algérie. Des activistes du Irak veulent perturber la visite de Téboune à Rome en Italie. Des activistes du Irak établis à l'étranger ont lancé massivement des appels sur les réseaux sociaux pour perturber la visite du président algérien Abdelmadjid Téboune à Rome en Italie, a-t-on pu constater ce mardi 24 mai. Le président algérien Abdelmadjid Téboune se rendra effectivement à Rome le 26 mai pour une visite officielle. Dans la capitale romaine, il sera reçu par le président du Conseil italien, Mario Draghi. Des activistes du Irak et des collectifs de la diaspora algérienne engagés en faveur de la cause et les revendications du mouvement populaire algérien veulent saisir l'opportunité de cette visite de Téboune en Italie pour organiser des rassemblements de protestations le jeudi 26 mai devant le Palais Chigi, ou Palais Aldobrandini Chigi, à Rome qui est devenu le siège de la présidence du Conseil des ministres italiens en 1961. Un deuxième rassemblement est également prévu le lendemain vendredi 27 mai par des activistes algériens au parc des Ake-du-Karom, l'un des plus célèbres espaces verts de la capitale italienne. Les initiateurs de ces rassemblements et actions de protestations ambitionnent de faire entendre la voix du Irak et de contester les liaisons établies par les autorités italiennes avec le régime algérien. Un régime accusé par ces activistes de sacrifier les aspirations démocratiques de tout un peuple au nom des intérêts économiques. Ces activistes algériens dénoncent aussi le marchandage des autorités italiennes avec le régime algérien autour des richesses du sous-sol algérien notamment le gaz naturel qui fait l'objet ces dernières semaines de plusieurs intenses tractations entre les deux pays. Arrestation et enlèvement de Slimane Bouafs, les autorités algériennes ont menti au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les autorités algériennes ont été prises en flagrant délit de mensonge. Lors d'une communication officielle présentée par la Mission Permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse, il a été affirmé que Slimane Bouafs aurait été arrêté à Tébessa, à l'extrême est du pays. Alors que ce dernier avait fait l'objet d'un enlèvement sans précédent dans les rues de Tunis pour qu'il soit livré à l'Algérie alors qu'il jouissait de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés qui lui avaient. Accorder le statut de réfugié en Tunisie L'intéressé a été arrêté le 27 août 2021 par les services de sécurité de Tébessa, ville frontalière de l'Est algérien, après avoir tenté de louer une chambre d'hôtel sans présenter ses papiers d'identité. A la suite d'un contrôle et de l'examen du dossier de l'intéressé, il est apparu que celui-ci était membre de l'organisation terroriste MAC et qu'il existait des preuves solides attestant sa participation à des actes terroristes, écrivait ainsi la Mission Permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève dans sa réponse aux procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme concernant l'affaire de Slimane Bouafs. Il s'avère que cette version des faits est totalement infondée. Et pour cause, les autorités tunisiennes ont livré, le 25 août 2021, Slimane Bouafs à l'Algérie à la suite d'un deal qui est resté encore opaque et secret entre les deux pays. Puis encore, plusieurs informations recueillies par Algérie par, avaient indiqué que les services secrets algériens ont monté une opération spéciale pour l'arrestation et l'extradition de Slimane Bouafs. Une opération qui avait été organisée avec la complicité et la bénédiction des autorités tunisiennes. Il est à rappeler que plus de 40 organisations tunisiennes de défense des droits humains avaient affirmé, le 30 août 2021, que la Tunisie a livré Slimane Bouafs, un réfugié politique algérien, aux autorités de son pays, accusant Tunis de violer ses engagements internationaux. Dans un communiqué commun, plus de 40 ONG, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme, avaient exprimé leur indignation devant le dangereux précédent créé par l'État tunisien en remettant un réfugié bénéficiant de la protection internationale aux autorités de son pays, qui le poursuivent pour ses prises de position politique. Ces ONG avaient exigé des clarifications des autorités sur la disparition dans des circonstances mystérieuses du militant politique algérien Slimane Bouafs. Des témoins ont rapporté que des voitures avec des plaques d'immatriculation inconnues se sont présentées le 25 août à la maison où vit le militant algérien et l'ont emmené vers une destination inconnue, avaient dénoncé encore les mêmes ONG. Ces éléments démontrent le caractère mensonger de la version présentée par les autorités algériennes au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Un tel mensonge porte un énorme préjudice à la crédibilité de l'État algérien. Il est à signaler, en outre, que dans leur réponse au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les autorités algériennes ont révélé également qu'à la suite de l'arrestation de Slimane Bouafs, des fouilles corporelles auxquelles il a été soumis ont abouti à la découverte d'une somme d'argent en devise forte, à savoir 5 115 dinars tunisiens et 150 euros, de deux téléphones portables, d'une carte nationale d'identité, d'un passeport algérien, d'une carte de membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, de cartes magnétiques et de preuves de transfert de fonds. Par conséquent et compte tenu de sa participation à des faits graves à caractère terroriste et de l'enquête ouverte par les services de sécurité du gouverneurat d'Alger à son sujet, L'intéressé a été transféré pendant la nuit du 27 au 28 août 2021 par les services d'instruction judiciaire relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure à la Brigade criminelle du département de la police judiciaire des services de police judiciaire d'Alger, en passant par les services de sécurité du gouverneurat de Constantine, conformément aux normes relatives au bien-être des suspects, a ajouté dans sa réponse la mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Soulignons enfin que Slimane Bouafs, âgé de 55 ans, est un militant politique condamné en 2016 à 5 ans de prison en Algérie pour insulte à l'islam. Il milite aussi au sein du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, une organisation indépendantiste classée terroriste par les autorités algériennes. De confession chrétienne, il était aussi le président de la Coordination de Saint-Augustin des Chrétiens en Algérie. Le remaniement ministériel reporté à juillet, vers le prolongement du statu quo en Algérie Le statu quo et l'immobilisme seront, visiblement, prolongés en Algérie alors que le pays subit l'une de ses pires crises économiques et financières en dépit de la montée vertigineuse des cours mondiaux du pétrole et du gaz naturel. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que le vaste remaniement ministériel prévu au cours de ce mois de mai par Abdelmajid Tebbou n'a été reporté jusqu'au mois de juillet prochain. Aucun changement important ou majeur ne devra avoir lieu d'ici le 5 juillet, date à laquelle l'Algérie va célébrer le 60e anniversaire de son indépendance. Selon diverses sources bien introduites au sein du Serail algérien et approchées par Algérie par, le gouvernement dirigé actuellement par Aïmen Benabderrahman ne devrait pas subir de lifting ni de changement profond avant le mois de juillet en raison de l'absence d'un consensus au plus haut sommet de l'État algérien sur la composante du futur gouvernement qui devrait le remplacer. Les tractations menées autour du chef de l'État, Abdelmajid Tebbou, n'ont pas abouti à l'élaboration d'une liste de nouvelles personnalités ministrables capables de réussir les missions qui leur seront confiées à la tête des départements ministériels les plus stratégiques du pays. Même le choix d'un nouveau premier ministre n'a pas pu être dégagé en raison des divergences internes qui minent l'entourage d'Abdelmajid Tebbou. Ce dernier aurait préféré ainsi temporiser et retarder l'annonce de son nouveau gouvernement en reportant ce processus jusqu'au mois de juillet, qui sera un tournant majeur dans le mandat présidentiel. Et pour cause, d'ici le 5 juillet prochain, des changements importants à la tête de plusieurs institutions sécuritaires et militaires devront être concrétisés. L'occasion sera ainsi donnée à Tebbou de trancher définitivement sur l'identité de son futur gouvernement qui devra travailler sérieusement sur la relance économique d'une Algérie patinant dans le marasme social et financier. Merci. 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 C'est parti !